Au Burkina Faso, la mort suspecte de 11 détenus gardés à vue dans les locaux de l'unité antidrogue le lundi 15 juillet 2019 suscite de nombreuses interrogations. 48 heures après le drame, le commissaire de cette brigade spécialisée, Richard Bellem, a été relevé de ses fonctions à titre conservatoire par les autorités. Malgré la fermeté de la mesure, la situation est jugée inacceptable par les organisations de défense de droits humains. Peut-être qu'il y a eu une négligence, tout porte à le croire, mais dans le fond, comme je l'ai dit, c'est les conditions de la détention qui ont certainement, très certainement, causé ce drame. Et il faut en tirer les conséquences tant juridiques au niveau collectif qu'au niveau individuel. S'exprimant au sujet du drame, l'Union nationale de la police a indexé ce mardi dans un communiqué les conditions de détention en préventive de ces personnes, l'hygiène du violon, l'exécuté des locaux serait, selon l'organisation, à l'origine de ces morts. Il y a un caractère fortement partisan, donc ça c'est la nature des choses. L'autre aspect c'est que c'est un communiqué qui est actif, nous le trouvons actif, compte tenu du fait que l'enquête vient de démarrer, parce qu'on ne sait pas si les déviances comportementales ont entraîné des coups de poing entre les détenus, qui ont été effectivement gérés sans bavure par la police, naturellement ça pose effectivement des questions. Une enquête, selon le procureur du FASO, est ouverte afin de situer les responsabilités. S'il s'avérait que les victimes ont subi des pratiques de torture, les ayants droit pourraient être indemnisés par l'État comme le prévoit la loi, même en l'absence d'une plainte formulée.